Fabrice Mollier, bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président de HD1. HD1, c'est la nouvelle chaîne de la TNT du groupe TF1 dédiée à la fiction et qui, comme les cinq autres chaînes de la TNT, émettra le 12 décembre. Vous aussi, vous allez commencer à 12h12 pour bien marquer le coup. Alors, c'est un projet, j'allais dire, ambitieux puisque TF1, ça fait longtemps qu'il veut une quatrième chaîne de la TNT. Ils ont déjà TMC et HD1. C'est une chaîne consacrée à la fiction. Beaucoup de cinéma, 250 films par an et pas n'importe quoi. On va voir les Noces Rebelles de Sam Mendes, Syriana, très rapidement. Pas mal de séries américaines. Il y reviendra des séries françaises. En fait, on a l'impression qu'avec HD1, TF1 réalise ce que Canal aurait voulu réaliser avec D8, non ? Je commence fort. Alors, effectivement, c'est un parcours de fonds puisque ça fait plus d'un an qu'on travaille à cette chaîne. Je vous rappelle que TF1, comme même si ses canals devaient obtenir un canal compensatoire à l'extinction de l'analogique. Donc, c'était il y a pile un an, fin novembre 2011. Ça n'a pas eu lieu, comme vous le savez. Le CSA lance un appel à candidature. TF1 a répondu avec trois projets CHD1 qui a été retenu. Pour répondre à votre petite pic sur D8, je dirais que, d'abord, TF1 a répondu à une appel à candidature avec un projet qui correspondait à la volonté du groupe TF1. C'est assez canal, quand même. C'est aussi très TF1. TF1 a des partenariats avec des majors. C'est le premier investisseur privé en fiction. Loin derrière France Télévisions, quand même. C'est pour ça que j'ai dit privé, effectivement. D'accord. Ok. Alors, vous avez passé pas mal de fictions françaises. J'allais dire, c'est une chaîne qui va investir, ce qui est assez rare. Et on disait que France Télévisions était le premier investisseur. Je crois qu'ils investissent plus de la moitié dans la fiction française. Là, on l'a vu. Dernièrement, ils reculent un tout petit peu. Ils ont des problèmes budgétaires. Vous êtes accueilli comme un sauveur par les producteurs français ? Alors, comme un sauveur, je sais pas. Surtout, on va construire graduellement cette proposition de création. Première ligne, vous allez investir combien sur votre budget ? On a signé, d'ailleurs, dès avant, au moment de la candidature, on a signé un accord avec plusieurs syndicats de producteurs, des auteurs, où on a un engagement d'investir spécifiquement pour HD1 une enveloppe minimale, donc de 13 millions et demi sur les trois premières années, indépendamment du chiffre d'affaires que réalisera HD1. HD1 va intégrer les accords groupes que le groupe TF1 a signé avec les producteurs il y a maintenant trois ans, ce qui va permettre, en fait, à l'ensemble des chiffres d'affaires de s'additionner à cette création de s'appliquer sur l'ensemble des chaînes. Mais sur les trois premières années, il y aura un engagement spécifique pour HD1 qu'on va donc développer graduellement. On a lancé d'ores et déjà des pilotes de programmes courts, donc quatre pilotes qui ont été lancés. C'est des programmes courts humoristiques ? Plutôt humoristiques. On a bien besoin de ça en ce moment et ça intégrera la case d'accès, donc dès le démarrage. Et donc, ces pilotes sont en cours. L'objectif, c'est de les intégrer à l'antenne avril-mai. D'accord. Et avant, on va voir quoi ? À partir du 12 décembre, on va voir quoi en série française ? Alors, déjà sur les programmes courts, on a acheté une série belge qui est assez magnifique et goûtue qui s'appelle Fritkot. Donc, une Fritkot, c'est une baraque à frites en Belgique. Donc, on va suivre les aventures de Noël qui est la tenancière de la baraque à frites et toute une galerie de personnages autour d'elle. Et avec des guests, dont Sandrine Quétier, par exemple, et Frédéric Diffenthal qui font des apparitions assez récurrentes dans la série. On verra Frédéric Diffenthal dans Flix. Aussi, on va passer Flix en début d'année 2013. Et vous rediffusez, alors c'est des séries, j'allais dire originales ou c'est de la rediffusion de TF1 ? Alors, il y aura au démarrage, bien sûr, des rediffusions. Dès le démarrage d'HD1, 40% de la grille entre 18h et 24h sera constituée d'inédits. Donc, c'est très conséquent. Ça sera des inédits, bien sûr, plutôt d'acquisition, notamment américaines pour les séries ou du cinéma. On aura donc, vous l'avez dit, presque 250 films par an. Et dès le démarrage, 15% de cette offre va être constituée d'inédits. Le jour du lancement, par exemple, on aura en deuxième partie de soirée Gone Baby Gone, qui est la première réalisation de Ben Affleck avec son frère à l'affiche, Morgan Freeman, Ed Harris. Très, très beau film. On a la chance dans notre convention de faire, effectivement, vous le rappelez, beaucoup de cinéma. Donc, on fera du cinéma à récès, ce qui nous permet, un jour comme le mercredi, de passer un film à partir de 22h30. Effectivement, c'est interdit. Sur les séries américaines, vous achetez en commun avec le groupe TF1. Oui. On est bien d'accord. Vous avez, alors ce n'est pas des output deals, c'est des volumes deals avec les grands studios. Universal, Sony, Warner et Warner. Après, comment est-ce qu'on se rediffuse ? TF1, les meilleures séries américaines, HD1, les moins bonnes ? Alors, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, on est beaucoup de chaînes, puisque TMCN1 sont aussi aujourd'hui dans ce groupement d'achats. En fait, c'est un travail de fond qui est fait par les équipes d'acquisition et par les équipes, par Jean-François Lançelier, qui gère l'ensemble des chaînes gratuites et des chaînes payantes aussi du groupe TF1. C'est un travail qui est fait plutôt sur les lignes éditoriales de chaque chaîne et sur le positionnement, le ciblage, le type de public qu'on souhaite avoir. Il y a une série, par exemple, de séries que nous allons avoir dès le lancement sur HD1, que nous avions gardées depuis plusieurs mois dans l'attente, dans l'espoir d'avoir cette quatrième chaîne. La première, c'est Paname. Donc Paname est une série assez jubilatoire, un peu madmen au féminin, avec la vie des hôtesses de l'air, donc de la compagnie Paname dans les années 60. Une autre qui est Eli Stone, qui suit en fait des aventures d'un avocat assez déjanté, qui a des visions. Par exemple, dans le pilote, il imagine qu'il y a mis George Michael dans son salon et qui va sauver le monde avec ses enquêtes. Donc ces séries seront bien sûr diffusées en soirée, le jeudi. Donc on démarre dès le 13, donc le lendemain du 12, avec Paname. Mais ce qui veut dire, je reviens au positionnement. TF1, c'est tout public, grand public, c'est The Montez. Et vous, vous avez des séries, j'allais dire, un peu plus déjantées, un peu plus pointues, peut-être un peu plus trash. C'est un peu comme ça que ça se fait ? Alors, le positionnement de HD1, il a deux particularités. Le premier, c'est que ça sera une chaîne thématique, puisqu'elle ne sera constituée quasiment que de séries fiction cinéma. En tout cas, à peu près trois quarts de son temps d'antenne, et en tout cas au démarrage, c'est presque la totalité. Cible plus masculine, j'allais dire. C'est une cible un peu plus âgée que TF1, ça sera sur un positionnement 25-59 ans. D'accord. Plutôt féminin en journée, mais surtout mixte à tendance 16p+, en soirée, ce qui la rend complémentaire de TF1, mais aussi de TMC et d'NT1. Très bien. Vous avez, je l'ai dit, doté d'un budget de 40 millions, c'est un budget, c'est une des plus grosses nouvelles chaînes de la TNT. Vous visez 1,7% de part d'audience, j'allais dire, assez rapidement. Aujourd'hui, il y a quand même un problème sur le marché publicitaire. Ça va être compliqué de se lancer avec un budget comme ça ? Alors, c'est vrai que c'est une aventure, c'est un beau challenge. Ça fait longtemps qu'on s'y prépare et vous avez rappelé à plusieurs reprises qu'effectivement, on travaille beaucoup en synergie avec le groupe TF1, ce qui nous permet d'être aussi plus léger en structure. L'équipe dédiée est très réduite. On s'appuie beaucoup sur les équipes du groupe TF1. En acquisition, on bénéficie bien sûr de synergie avec le groupe TF1. Ceci étant, le succès de... Les groupes audiovisuels européens ont fait à peu près le même chemin que nous, c'est-à-dire qu'ils ont d'ailleurs d'eux-mêmes, en général sans appel à candidature, lancé plusieurs chaînes filles. Et quasiment à chaque fois, ils ont fait une chaîne 100% cinéma, série-fiction. ITV3, par exemple, dans le groupe ITV, F2F... Elle fonctionne ou pas ? Et alors, elle fonctionne bien. ITV3 est la plus grande des petites filles ITV. Elle fait 2.4 de part d'audience aujourd'hui. Alors, elle a 5-6 ans. Et puis, en Espagne, Factoria des Fictions, alors qu'il assume même son... La fabrique à fiction, donc qui assume même dans son nom son positionnement, est aujourd'hui la leader de la TNT avec 3% de part d'audience. Donc, ce n'est pas un gage de réussite. On va y travailler. Mais vous espérez y arriver. Et puis, on a très confiance dans les équipes de TF1PUB qui, pour la première fois, va commercialiser une chaîne de la TNT, même une deuxième, puisqu'ils ont aussi acquis la commercialisation de numéro 23. Mais donc, c'est une vraie aventure pour une régie qui est déjà très compétente, bien sûr, dans tous les autres domaines. Parfait. Merci Fabrice Mollier. Donc, rendez-vous le 12 décembre sur HD1, le canal... 20, sur la TNT. Le canal 20. Parfait. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.